Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer une de mes fameuses actions dividendes long terme que j'ai souvent évoquées sans jamais la montrer. Tu verras qu'en à peine 3 ans et demi, j'ai un joli rendement autour des 20% par an et pourquoi malgré cela, j'ai une fois encore été une mauvaise investisseuse. Cela fait quelques vidéos que j'essaie de sensibiliser sur le fait qu'en 15 ans, LVMH et Kering ont fait 28% par an et d'autres actions connues auraient largement superformé les indices. Et c'est pour ça qu'en cas de grosse crise financière, j'irai à 75% sur des leviers et 25% sur des actions dividendes massacrés, un peu comme Kaufmann & Broad qui a eu son prix divisé par 10 avec un dividende de 38% par an seulement 15 ans après. Tout d'abord, je le rappelle, cette stratégie n'est pas en DCA. J'attends de voir une action que je trouve massacrée et véritablement décotée et je rentre en une ou deux fois sur ce titre avec une belle somme. Et puis, je n'investis plus jamais. Même les dividendes, je ne les réinvestis pas. En 5 ans, je n'ai eu que 8 occasions de cet ordre-là. D'ailleurs, le rendement global de mes 8 positions a bien baissé car j'ai retranché l'intégralité du dividende d'ALD même si, a priori, ils vont distribuer 43% de l'ancien dividende, soit un rendement de 8%. Au final, sans ALD, mon rendement global est de 13,48% avec une augmentation annuelle moyenne depuis 5 ans de 19,42%. Même si je pense que cette estimation est un peu trop élevée, je pense qu'on est plus autour des 10% en réalité. D'ailleurs, si tu compares ce portefeuille avec le S&P 500 avec la majorité des positions entre 3 et 4 ans, tu verras qu'il a même superformé légèrement le S&P 500 avec une simulation de 10 000 euros en une fois sans dessert. Mon objectif n'est absolument pas de superformer maintenant, mais plutôt que pendant des périodes type décennies perdues car j'y crois, je pense qu'on en aura d'autres. Mon but est juste d'avoir un revenu régulier qui soit au moins égal à la performance du S&P 500 net. Donc un 8% me suffira largement, même si je suis à 13,4%, là donc un 11% net. Le but est que ça dure et justement, c'est pour cela que j'ai choisi une entreprise qui me faisait de l'oeil depuis un moment en 2020. Elle se nomme Coface. Avant de te la présenter, comparons-la toute seule versus le S&P 500. Sachant que ces dernières années ont été parmi ses meilleures performances depuis qu'elle existe, sur tant qu'on fait, ça fait 18,88% par an, c'est énorme. Le S&P 500, 14,4%. Sur 6 ans, même constat, elle reste devant même si l'écart s'est réduit à 1,80% par an, ça reste énorme comme différence par an. Et maintenant, si on regarde depuis l'année de mon achat, c'est-à-dire novembre 2020, elle a fait 30% par an, dividende inclus, contre 12,3% par le S&P 500. Et je vais te montrer plus que les autres créateurs qu'en réalité, j'ai été mauvaise. J'ai un PERU de 7,68€ sur l'action. Pendant deux mois, elle fluctuait autour des 4,7€. Si je l'avais eu à ce prix-là, qui est resté globalement stable sur 60 jours, mon dividende actuel ne serait pas de 20%, mais de 32%. Mon gain ne serait pas de 92%, mais de 213%. Je considère donc avoir été nul, même si j'ai largement battu le S&P 500 sur cette enveloppe, alors que de base, ce n'est pas le but du tout. Allez, focus sur Coface. C'est la seconde de son secteur à l'échelle du monde, dont 83% de son chiffre d'affaires sur l'activité assurance, crédits et prestations de services liés avec 10% du marché mondial. Elle est notée à moi par Standards & Ports Global, contrairement à la France bientôt. Au début, je ne l'aimais pas trop, car elle est bien trop concentrée sur une activité. Néanmoins, elle est parfaitement diversifiée géographiquement, et pour moi, c'est un point très très important, avec 50 000 entreprises clientes de toutes tailles. Néanmoins, cette diversification est aussi à double tranchant, car il est rare qu'en Afrique, en Europe, aux Etats-Unis et en Asie, tout aille bien. Il y aura toujours un problème dans l'une de ces zones. Du coup, c'est quand même une entreprise qui semble condamné à avoir toujours une zone géographique qui subit des ralentissements. Après, ça ne l'a pas empêché de superformer largement le S&P 500, tout en ayant un PER de seulement 9. Quand on voit la courbe de son résultat net, tu m'étonnes qu'elle a superformé le S&P 500. Pour la seule année où sa chute, c'est pendant le Covid. Si on ne compte pas cette année, la courbe est quand même clairement notable, et la tendance se distingue. Et mon ratio préféré, à savoir le ROE, est clairement aussi en croissance. Or, en 2020, il a pratiquement doublé en 5 années, sachant que cette boîte a 75 ans. C'est très positif comme progression. Et même si elle est endettée depuis 2019, elle a massivement agi pour baisser sa dette. Et si je te dis en plus que son résultat net augmente de 9% par an en moyenne sur 10 ans, j'ajoute aussi qu'elle est très diversifiée dans le secteur de ses clients comme tu peux le voir. Comme a dit le directeur général, Kofel, c'est un indicateur de la santé du monde. Personnellement, j'aime la diversification, mais je trouve qu'elle est peut-être un poil trop diversifiée. Oui, je suis une femme, on cherche toujours le petit détail qui ne va pas. Mais dans l'ensemble forte, réduction de la dette, croissance constante hors Covid, on lui pardonne, valorisation faible, gros dividendes, bon, heureux, il ne manque qu'un détail pour y aller massivement. C'était la dilution ou pas des actionnaires, car c'est un élément souvent sous-estimé. J'avais lu que Apple vaudrait probablement 50% de moins si elle n'avait pas racheté autant de ses actions depuis dix ans. Au final, c'est pas dingue dingue, mais elle rachète tout de même autour de 0,5% d'actions par. Elle verse surtout un juteux dividende. C'est peut-être là que serait le point noir pour moi. Son payout ratio est autour de 80%. En général, c'est trop. Alors avant de finir, il faut savoir que dans le secteur de l'assurance, c'est plus courant et acceptable que dans les autres secteurs. De plus, elle a 75 ans. Et il faut bien payer l'EHPAD. Non, plus sérieusement, avoir un payout ratio de 80% ne me dérange pas tant qu'elle continue à avoir de la croissance et historiquement, c'est totalement le cas. Et en 2024, le dividende serait de 1,30€. Donc il baisse de 15% sur l'année dernière. Sur mon PERU, cela fait quand même un rendement de 17%. Et en réalité, cette baisse de seulement 15% de son dividende est largement favorable tant l'économie européenne est en souffrance sur pas mal de secteurs. Et que l'Europe, comme on l'a vu, représente 50% du chiffre d'affaires. Néanmoins, comme je l'ai indiqué sur ma vidéo sur les probabilités d'un krach boursier, je pense que la vague des faillites n'est qu'au début. Et la Cour des comptes et la majorité des institutions économiques européennes et US vont dans ce sens. Donc je pense qu'il est possible qu'elle baisse de quelques pourcents en plus, mais rien de dramatique. Et en plus, elle a dévoilé un plan stratégique plutôt positif, car ce management n'est pas un management toxique qui ment et qui fabule pour faire monter le cours. Sur les deux derniers plans stratégiques, Coffees a dépassé les objectifs d'augmentation de la rentabilité et a globalement amélioré tous ses indicateurs économiques. Et le dernier d'ailleurs se concentre encore partiellement sur une augmentation de cette rentabilité, malgré le contexte plus incertain que celui des dernières années. Coffees veut mettre bien plus en avant les datas qu'ils ont sur des millions de sociétés et permettre de vendre en nouvelles prestations les process de Coffees pour juger le risque de crédit de plusieurs entreprises. D'ailleurs, le DG répète que Coffees est un des plus grands possesseurs mondial de data sur les entreprises. Et même si je n'aime pas cet aspect-là, ils utilisent sous plusieurs manières l'IA et veulent clairement se créer un nouveau revenu croissant via l'exploitation de ces datas. Pour ma part, si ces datas devenaient une grande part de ces revenus, cela serait un élément majeur pour améliorer ma vision sur Coffees. D'ailleurs, l'inflation n'a historiquement jamais atteint Coffees. Le ralentissement global de l'activité a un petit peu plus. Le gérant a en tout cas souvent mis en avant les 16% par an que l'entreprise avait distribué et j'ai pu confirmer ce chiffre la majorité des années. D'ailleurs, pour l'anecdote, Indépendance Expansion vient de l'acheter, ce qui me favorise dans mon choix, même si j'ai du mal à comprendre qu'ils ne l'aient acheté que récemment. C'est la quatrième fois en une année que je découvre qu'ils ont une petite position sur une de mes sociétés. Bon, deux fois sur quatre, j'avais ouvert la position en première. J'aimerais vraiment bien demander leur AV sur Téléperformance. Au vu de ses qualités et sachant qu'elle fut magnifiquement bien gérée, je n'ai aucune raison de m'en défaire. Néanmoins, il est très probable qu'elle saute dans moins de cinq ans de ma poche long terme. Certes, nous allons forcément avoir une baisse des revenus sur du très court terme. Néanmoins, sur du moyen terme, mon problème est la multiplication des litiges et du coût croissant de l'assurance, qui sera forcément corrélée à l'augmentation exponentielle des catastrophes écologiques. Vu son niveau de diversification géographique, cela me pousse totalement à revoir la durée de cette position. Me débarquer d'une boîte qui a performé plus que le S&P 500 avec un dividende très peu taxé, tout en restant valorisé classiquement, me fait du mal. Surtout que fondamentalement, la boîte est bien gérée. Mais comment rester sur ces boîtes d'assurance, c'est miser sur un secteur qui aura besoin de l'État français et des États en général. Car le monde de l'assurance s'est fait plusieurs fois sauvé par l'État et clairement, ça ne correspond pas à ma philosophie d'investissement. Je serais ravie d'avoir ton avis sur le secteur boursier des assurances. Ces arguments ne sont pas valables pour toutes les assurances, mais COFACE assure les risques de crédit. Donc le fait qu'en pouvoir d'achat réel, les Européens ont énormément perdu. Et aussi un point très noir. Et vu comment économiquement l'Europe est gérée, je trouve que miser sur COFACE, c'est miser sur la capacité de nos États à améliorer la vie économique des sociétés. Et oui, il y a eu des baisses d'impôts. C'est donc pour cela que si les revenus de data deviennent conséquents, cela diluera un peu le risque sur l'assurance. Donc tous mes reproches sur ce dossier ne visent pas COFACE, mais son secteur. Quitte à continuer d'avoir des thèmes de vidéos impopulaires, une vidéo sur quoi Air Liquide n'est plus un bon investissement, même avec les actions gratuites, t'intéresserait-il ? C'est d'ailleurs l'action la plus détenue par les particuliers en direct. Tu trouveras le sondage en description. Si tu as la flemme, tu peux toujours voter sur l'onglet YouTube, mais je ne peux mettre que 5 propositions de thèmes. Alors que si tu es chaud, en lien en description, j'ai mis le lien du Google Doc, ça prend 10 secondes, et j'ai mis 10 thèmes différents. N'oublie jamais que la meilleure manière d'investir, c'est de ne jamais cesser d'apprendre, et je te dis à très vite !